Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un rail pour une scie circulaire à capot basculant. De quoi améliorer votre machine, de la passer celle-là à celle-là. Et ça, c'est après le générique. Salut à toutes et à toutes, c'est Thomas pour le blog Boisfeuil Ciseaux. On se retrouve pour la suite de ce défi du calendrier de la 20. Et aujourd'hui, on va créer un rail de guidage pour notre scie circulaire à capot basculant. Quand on commence le bricolage, ce n'est pas forcément évident d'acheter directement une scie circulaire plongeante. Car elles sont relativement plus chères que les scies circulaires à capot basculant. Et comme toujours, on a plein d'astuces à vous donner. Et aujourd'hui, on va créer un rail de guidage pour votre scie circulaire à capot basculant. Alors, je vais vous présenter rapidement ma scie circulaire. Elle est toute nouvelle parce que pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous avez sûrement dû voir que notre Matita nous a lâché. Du coup, on a décidé d'en acheter une un peu plus robuste et un peu plus précise. Et donc, nous avons acheté la Festool HTA85, qui fait 85 de profondeur, comme ce qu'elle pouvait faire la Matita. Pour une première scie circulaire, on ne vous conseille pas forcément d'acheter avec une si grosse profondeur. Parce que tout simplement, ça fait une machine puissante mais lourde. Vaut mieux acheter des machines avec un diamètre de 160 à peu près, où vous avez 55 de profondeur. L'avantage de cette scie, c'est qu'elle a été livrée avec un rail de guidage déjà. Créer un rail de guidage pour cette scie circulaire n'aurait pas forcément un grand intérêt. Mais j'avais envie de vous montrer comment créer un rail de guidage pour votre scie circulaire. Ce qu'on avait fait avec notre Matita. Je me suis un peu posé des questions et je me suis dit que des fois, c'est vrai que ce rail de guidage est un peu trop long. Donc au lieu de le recouper en deux ou d'en acheter un autre et le recouper, nous allons créer un rail de guidage fait maison. Très précis et un peu plus court. Donc pour créer un rail de guidage, il vous faut des chutes de panneaux. Donc moi j'en ai trouvé un qui ne fait pas tout à fait la moitié de mon rail de guidage. Mais il sera un peu plus long et si vraiment je le trouve un peu long, je le recouperai. Donc c'est parti, on va de suite attaquer l'usinage. Pour commencer, c'est tout simple, il nous faut une chute de panneaux et avec un bord vraiment très droit. Donc moi je l'ai vérifié avec une règle à l'huile. Essayez de le vérifier avec quelque chose de vraiment droit. Bon, si vous avez votre établi qui est droit ou si vous avez un autre rail, vérifiez. Et une fois que vous avez votre côté bien droit, nous allons déligner une petite panne de 5 cm. Pour cela, on va utiliser l'antice circulaire et son rail parallèle. Allez, je mets tout en place et je vous montre. Donc avant de faire la même bêtise que moi, avant de couper votre panne de 5 cm, il suffit juste de faire une petite flèche comme ça. Au moins vous êtes sûr du côté qui est parfaitement droit. Si admettons que vous coupez et ce n'est pas parfaitement droit, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est d'en avoir au moins un. Donc la prochaine étape, ça va être simple. Il suffit de prendre la mesure de votre semelle. Donc ici, moi je fais 17 cm, il ne faut pas être précis, quitte à en mettre un peu plus. Donc moi je fais, on va dire 16,5 et on va compter 17 cm. Le but, c'est de mettre notre butée à 17 cm. Voilà, sur ça on va compter notre butée de 5 cm et on va rajouter 5 cm derrière. Donc à l'œil, ici on est à 27 cm. On va recouper une bande de 27 cm. Petite chose que je ne vous ai pas précisé, vous pouvez bien évidemment le faire avec n'importe quel panneau du contreplaqué. Par exemple, ou du médium. Moi j'ai utilisé de l'OSB parce que c'est tout j'avais dans l'atelier. Et vous pouvez aussi le faire dans plusieurs épaisseurs différentes. Par contre, plus l'épaisseur est grande, plus vous allez perdre en profondeur sur votre scie circulaire. Donc dans l'idéal, il vaut mieux utiliser un panneau d'épaisseur de 8 mm à peu près. Là j'en ai un de 12. Par contre, pour la butée, si vous pouvez, essayez d'avoir au moins 12. Parce que si c'est 8, ça sera un peu fin et ça peut se déformer. Mais plus ça sera épais, moins ça se déforme. Idem pour la semelle. Mais plus ça sera épais, plus vous allez perdre en profondeur. Donc la prochaine étape, c'est de venir coller et visser notre petite baguette qui est bien droite. Et laissez ici la place de la semelle de votre scie circulaire et un peu plus. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais 16,5. On va mettre 17. Donc je vais mettre un petit trait juste ici à 17. Voilà. Ici, je vais venir coller et visser ma baguette avec la flèche vers le côté le plus large. Allez, c'est parti. Pour étaler, il n'y a vraiment pas mieux que la brosse à dents. Ça permet de bien en mettre partout. Et en plus, pas besoin d'en acheter parce que vous récupérez les anciennes brosses à dents. Voilà. Voilà. Laissez sécher un petit moment. Et maintenant, pour terminer, on va tout simplement prendre notre scie circulaire, la caler contre notre did ici et recouper notre panneau. Ce qui permettra d'avoir pile poil la dimension de votre semelle, donc de la cale à ici. Vous allez voir aussi l'intérêt d'avoir fait un petit espace ici. Tout simplement, souvent, sur une scie circulaire à capot basculant, le moteur vient dépasser par rapport au niveau de la semelle. Donc si on devait être à fleur ici et mettre un serre-joint là, le problème, c'est que vous allez rajouter de l'épaisseur. Et donc le moteur viendra buter quand vous serez à fond au niveau de la profondeur. Le but, c'est d'écarter un peu pour pouvoir permettre de mettre n'importe quel serre-joint et donc venir ensuite passer avec la scie circulaire avec la profondeur au maximum. Donc c'est parti, on coupe. Voilà, votre rail est terminé. Je vais vous faire une démo très rapide. Voici l'exemple type. Nous avons un panneau à recouper. On veut être précis, donc il suffit maintenant de mettre notre rail par-dessus, tout prendre en serre-joint et couper. Allez, je vous montre ça. Un autre petit avantage, le fait d'avoir une règle par-dessus, ça permet aussi de faire un petit peu par éclat. Donc là, il suffirait de passer un tout petit coup de papier à poncer et ça serait parfait. Voilà, on vient de voir comment réaliser un rail de guidage tout simplement. L'avantage d'un rail, c'est que ça va vous permettre de faire des coupes vraiment précises, être en confort et en sécurité et de façon bien droite. Et l'avantage du rail en lui-même, c'est que ça ne coûte rien, une chute, un peu de vis, un peu de colle et 10 minutes dans notre temps. Donc c'est tout bénef pour votre atelier. Néanmoins, petit conseil, si vous avez besoin de changer de lame, mettre une lame de précision par exemple, et qu'elle ne fait pas exactement la même épaisseur, vous allez avoir donc des petits écarts. Si admettons elle est plus fine, vous allez avoir des écarts parce que vous ne serez pas plus de poils sur votre trait. Et si elle est plus grosse, tant mieux parce que vous allez juste à recouper votre rail. Par contre, si vous remettez la lame d'avant, elle sera donc plus fine. Donc faites bien attention à ça. J'espère que ce rail vous plaira et que vous allez aussi le réaliser chez vous. On se retrouve dès demain pour la suite de notre défi. C'était Thomas du blog Boisfeuil Ciseaux, le meilleur endroit pour apprendre à faire ses meubles plus facilement, plus rapidement et toujours en se faisant plaisir. Allez, ciao !